Des illuminations en rythme, plus de 200 000 ampoules multicolores ravissent un public chaque année plus nombreux. Tous les soirs à 18h30 dans la ville de Muret, cette maison fait le chou. C'est le plus beau festin de Noël. Je trouve ça super beau et j'aime beaucoup. Surtout le petit train fait main, c'est super beau. Moi c'est exactement pareil. Le petit train, une attraction très prisée. Voilà 25 ans déjà que la famille Estruga se passionne pour les illuminations de Noël et à force de décorer son jardin. Et puis il y a des enfants qui s'accrochaient à la balustrale, qui regardaient, qui regardaient. Et à partir de ce moment-là, on a décidé d'ouvrir la maison aux gens, à tous ceux qui voulaient venir visiter, il n'y avait aucun souci. L'entrée est libre, mais les visiteurs peuvent faire des dons qui sont reversés à l'association Rêves qui réalise les rêves des enfants malades. Un geste auquel cette mère de famille est très sensible. Je trouve que c'est un acte généreux qu'a fait ce monsieur, parce qu'en plus c'est pour les enfants malades, c'est pour leur vrai un rêve. Donc ça donne un peu du rêve à tout le monde. Les dons ne financent pas la facture d'électricité qui s'élève à 150 euros environ. Mais les Estrugas sont sensibilisés aux problématiques d'économie d'énergie. On peut, grâce au logiciel, baisser l'intensité de manière à consommer beaucoup moins. La maison est illuminée tous les jours jusqu'au 3 janvier de 18h à 21h. Sous-titrage Société Radio-Canada